Monsieur Lévéco. Alors, tout le monde a une place, c'est bon ? Écoutez, bienvenue à l'hôtel de ville de Corbeillessonne. Vous avez le courage de braver le froid et d'être là ce soir. Donc, d'abord, quelques mots. Je remercie Stéphane Rafali, son collègue premier adjoint de Riss-Orangis, maire de Riss-Orangis, d'être présent. Merci Stéphane, un des pionniers de cette bataille du rail. Il y a notre conseiller départemental, Alexandre Maquestio, qui s'est assis au fond. Merci Alexandre. Jacques Piccard, qui va prendre la parole après moi. Vous savez que, quand nous avons été élus, nous avions décidé, dès le début, de confier cette question du transport en ligne D du RER à un élu. Jacques l'a demandé, d'ailleurs. Il tenait à s'en occuper. Donc on a dit oui. Il avait été conseiller régional dans une autre vie, déjà, donc militant sur ces questions. Merci Jacques. Je ne vais pas citer tous les élus, parce que d'abord, je vais en oublier. Il y a beaucoup d'élus de la majorité municipale. Je le dis quand même parce que, voilà, ils ont Italia, ici. Il y a Françoise Lepes, Frédéric Piau, Assa Doucouré, Sophia Louse, Hélène Pavamani, Pierrick Gautreau, Martine Suavik, qui s'occupe de l'urbanisme, Monia Aïssa, qui est là, Clotaire Banzi. Il y en a d'autres dans la salle. Michel Noaille, au fond. Je dis ça parce que, ici, il y a qui ? Oscar Ségoura, Reynald Jourdain. Du coup, on va croire qu'il n'y a que des élus dans la salle. Non, mais c'est bien parce que, ici, les élus font beaucoup de choses. Et sur un sujet qui est autant d'élus ce soir, ça montre l'engagement de toute la majorité municipale sur cette question. Je voudrais remercier. Ils prendront la parole. Donc je préfère d'un père. Tous les présidents, présidentes d'associations, je l'ai dit à toutes les réunions publiques que nous avons faites depuis plusieurs mois sur la question du RERD. Comme souvent, ce n'est pas des magots, mais sur des sujets. Il y a Sylvain Renard qui est là aussi, que je viens de voir. Les citoyens, quand les politiques en général – et ce n'est pas un discours anti-politique –, mais quand les citoyens, citoyennes sur des sujets de société, des sujets politiques font l'expérience que les institutions ne sont pas tout à fait à la hauteur des enjeux, ce sont des citoyens, en l'occurrence souvent usagers et usagères, qui s'organisent en associations. Et donc on a plusieurs associations, tous les présidents éminemment membres de ces associations qui prendront la parole, qui sont devant, qui sont devenus des experts et qui rivalisent d'ailleurs souvent avec les cadres, en l'occurrence là, d'Ile-de-France Mobilité ou de la SNCF, sur ces questions de qualité du transport, de comment on peut les améliorer. Et je remercie d'emblée ces militants associatifs sans lesquels on n'en serait pas là aujourd'hui, qui ont souvent été les précurseurs des batailles sur ces questions. Nous, on fait les modestes à Corbeillesson parce que l'institution Mérite Corbeillesson a pris cette question politique majeure à bras-le-corps que depuis deux ans et demi, je le dis, depuis que nous sommes arrivés. Et je salue les villes qui ont été pionnières, dont je l'ai dit, Rissorangis, Etiol, Soisy-sur-Seine, évidemment, avec Jean-Baptiste Rousseau, et puis d'autres maires plus au sud, le maire de Balancourt, le Malzerbois aussi. Et d'ailleurs, je viens de citer, avec dorénavant Corbeillesson, les six communes qui fassent, je le dirais, où il ne s'agit pas d'être désagréable, mais un peu à l'incurie des institutions publiques qui doivent faire en sorte qu'on puisse se transporter dans des conditions décentes et dignes, n'ont pas fait les études, en tout cas les études crédibles, nécessaires, qui pouvaient faire la démonstration qu'on pouvait aller plus vite et dans de bien meilleures conditions sur notre secteur, notre territoire, à Paris, notamment par la ligne D du RER. Et donc, depuis que nous sommes arrivés, sous la dynamique notamment de Jacques, on s'est mis au travail, on a pris le train en marche, le vôtre, celui que vous aviez lancé, le monde associatif, les citoyens, les élus, que je viens de citer, pour dire, Corbeillesson, qui est une ville importante sur ces questions, puisqu'on a le plus gros réseau ferroviaire, la plus grosse gare, il fallait qu'on se mêle de cette question importante. Et donc, on a fait une étude, commandé une étude, Jacques va vous la présenter, une étude indépendante, un cabinet indépendant, d'ailleurs, qui est basé en Suisse, et qui nous a révélé, c'est vrai qu'on est tous nous-mêmes un peu tombés des nus, quand on a eu les résultats il y a quelques mois, cette étude, de se dire, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a quelques années, on allait, en 30 minutes à peu près, à Paris, on a perdu tout ça, et vous savez, dans le magazine, on a ressorti, je le dis à chaque fois, mais ça montre quand même parfois la folie des humains, l'ancien député maire d'Evry, qui avait trouvé sur une brocante les horaires en 1840, quand la création de la ligne est faite, on mettait presque autant de temps en 1840 pour faire Corbeillesson, Paris, qu'aujourd'hui, ce qui est quand même un peu dément. On avait progressé depuis, on a re-régressé, et donc l'étude qu'on va vous présenter, elle prouve, en tout cas on le pense, que cette ligne S, qu'on appelle S, peut nous permettre d'aller, alors je parle de Corbeillesson, mais évidemment tout ça est la même chose pour les communes jusqu'à Juvisy, on pourrait se rendre en 31 minutes à Paris, ce qui change, et votre présence ce soir le montre, les 1500, je sais pas, signatures à peu près, qu'on a fait signer en quelques semaines sur la pétition, et en ligne, et encore dimanche sur le marché et à la gare, montrent qu'il y a un enjeu, c'est un enjeu majeur. Je vais pas être trop long parce que vous le direz, mais traiter les usagers du RER dignement est une question majeure, une question de respect des gens, on peut aller à Paris pour d'autres raisons que d'aller travailler, mais enfin, au quotidien, ce sont ceux qui se lèvent tôt le matin, qui partent au travail sans jamais être sûrs d'arriver à l'heure, et qui le soir rentrent, et ça, je l'ai dit dans d'autres réunions, notamment ce beau forum que nous avons fait à Paris il y a quelques semaines, ça nous pourrit la vie tout simplement, or la vie c'est précieux, et si la politique a du sens, c'est au moins d'oeuvrer à ce qu'on vive mieux au quotidien tous ensemble. Il y a donc un enjeu déjà de respect des gens, de se transporter correctement, d'autant qu'aujourd'hui, techniquement, on saurait le faire, et que c'est pas un problème technique, toujours souvent pensé que les problèmes qui nous regardent sont des problèmes politiques, qui redonnent sa noblesse à la politique, c'est qu'on trouve, on se donne les moyens d'utiliser les moyens techniques dont les humains disposent aujourd'hui pour vivre correctement. Et là, l'étude montre que c'est possible. Il y a un enjeu, ça me paraît tellement évident, mais ça va mieux en le disant, même si aujourd'hui il fait froid, mais le réchauffement climatique, c'est plus une vue de l'esprit. Souvent, le problème avec les humains, c'est qu'il faut être dans la catastrophe pour réagir, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que si beaucoup de citoyens prenaient plus le train et ils ne le prennent pas suffisamment parce que ça marche mal, eh bien c'est autant de véhicules en moins sur les routes, autant d'émissions de gaz en moins. Et puis pas que, c'est aussi comment on vit ensemble. Moi, je pense qu'on vit mieux ensemble en se côtoyant que chacun dans sa voiture pour aller bosser tous les jours à Paris. Et donc, il y a des enjeux énormes à cette question du transport. Depuis quelques semaines qu'on a cette étude, nos cerveaux, le mien de maire, vous de citoyens, d'élus, pour ceux de président d'Assos, on est en train de comprendre que si on pouvait aller en 31 minutes à Paris, c'est tous nos territoires qui changent de relief, qui changent d'envergure. On a pu en discuter depuis quelques semaines, qu'on a sorti le magazine et l'étude. Voilà, tous ceux qui pensent bien vivre à Corbeillessonne, je vais parler de Corbeillessonne, mais je pense que c'est pareil pour Ries et les autres communes, eh bien si on peut aller aussi vite à Paris, ça change le regard sur nos territoires, la potentielle dynamique de nos territoires. Et ce sont des enjeux économiques, culturels, sociologiques énormes, énormes. Et nous qui voulons des villes équilibrées où ils fassent bon vivre, eh bien nous le savons, nous depuis deux ans et demi, nous sommes regardés différemment après le Covid, avec le réchauffement climatique, avec le télétravail. Et il y a beaucoup de Parisiens, d'habitants de la Petite Couronne, attachés encore à la région parisienne, il y en a qui trouvent le moyen de la quitter, mais qui regardent nos territoires à 40 km au sud de Paris. Et je parle de Corbeillessonne, mais là on partage quelques sujets avec Riss Orangis. Nous partageons la Seine, c'est un enjeu énorme d'avoir des villes traversées par la Seine, et c'est des sujets de conversation avec Stéphane réguliers. On partage des territoires qui ont encore un peu d'espace vert. Il y en a beaucoup à Riss Orangis, on essaie de préserver les nôtres et d'en avoir de nouveaux. Et donc on a des villes où potentiellement il peut faire bon vivre. À 40 km de Paris, c'est un atout d'être si proche de la capitale, et d'être le week-end, en soirée, au quotidien, dans nos villes, où on n'a pas encore la densité de Paris et de la Petite Couronne. Et donc si en plus on peut se rendre en 31 minutes à Paris, ça change complètement la perception de nos territoires et le potentiel de nos territoires. Voilà pourquoi on en a fait un sujet politique majeur, souvent avec Jacques et tous les élus que j'ai cités. Si on dit dans les principales préoccupations que les élus de Corbeil nous avons, la question du RER, elle devient très vite une question décisive. Et d'ailleurs, dans la campagne électorale, qui n'est pas un gros mot, et dans la vie politique que nous menons depuis 2 ans et demi, dans toutes les enquêtes, les débats que nous avons avec les Corbeil-Saunois, la question du RER vient comme une question majeure pour beaucoup, beaucoup d'habitants. Voilà pourquoi nous avons mis un petit peu d'argent de nos budgets dans cette étude. Et avec le résultat qu'on va vous présenter tout de suite, Jacques vient de me dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. D'abord, avant de donner la bonne nouvelle, c'est qu'on sait généralement, quand on fait un peu de politique, qu'à partir du 12, 13, 14 décembre, c'est périlleux de faire des réunions publiques, parce qu'on a la tête un peu ailleurs avec les fêtes de Noël qui arrivent. Et puis, on savait qu'en révélant cette étude, ça a fait bouger tout le monde. Et donc, cette semaine, on va beaucoup se voir avec Stéphane, parce que nous avons un nouveau préfet, peut-être que l'ancien aurait fait pareil, mais on a un nouveau préfet qui a demandé très rapidement à voir cette étude. Et donc, nous avons une réunion cette semaine en préfecture pour présenter au préfet, ça compte, cette étude. Et puis, on a des débats, et je le redirai, mais moi, je tends la main à tout le monde, à la présidente de la région, à notre collègue, parce que c'est notre collègue, voisin, maire d'Evry-Courcouronne, qui est, par ailleurs, vous le savez, vice-président au transport à la région Île-de-France, donc ça compte. Et nous avons une réunion particulière, les maires que j'ai cités avec Stéphane Baudet et Michel Bisson, le président de l'agglomération, cette semaine aussi. Vous voyez, ça bouge très vite avant Noël. Tout le monde veut voir c'est quoi cette étude, est-ce que c'est vraiment sérieux ? Et je dirais, si c'est vrai que c'est sérieux, tout le monde a envie d'en être. Et donc, nous, on joue pas la division, mais plutôt le trait d'union entre tous les élus de notre territoire pour que cette étude se réalise et que nous ayons le plus rapidement possible des trains en 31 minutes, toutes les demi-heures, pour aller à Paris. Et Jacques vient de me dire que le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité s'est réuni jeudi dernier, que des vœux ont été portés à ce Conseil d'administration par différents élus, et que pour que la ligne S soit étudiée et mise en mouvement, et que Valérie Pécresse a fait un rassemblement de toutes ces motions et a porté et a voté le principe que cette étude soit plus qu'étudiée, mais qu'on crée des conditions que ce transport, cette ligne nouvelle, voit le jour. C'est une nouvelle importante parce que nous avons décidé, vous connaissez les opinions politiques des uns et des autres, mais on a réussi à se dire que la question du transport n'était pas forcément une question ou de gauche ou de droite, mais une question d'intérêt général. Et quand bien même on votait pas forcément tous la même chose aux élections, notamment régionales, eh bien nous tendions la main à la présidente de la région pour qu'elle soit la première présidente qui fasse en sorte que les habitants de la région qu'elle préside, à 40 kilomètres, eh bien soient traités à égalité avec tous les autres et qu'on puisse se rendre nous aussi plus rapidement et dans de bonnes conditions à Paris. Voilà pourquoi on est là ce soir. Vous avez compris que c'est un débat. Nous, dans notre jargon, on dit que c'est aussi une bataille politique parce que si c'est possible, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt quand même ? Parce que ça fait quand même quelques années que vous galérez dans les transports. Mais que si ça peut être concret et réalisable dans les, on verra, mois, années qui viennent, eh bien c'est toujours ça de gagné. Voilà pourquoi on est là. Jacques va vous présenter ce travail et puis ensemble vous allez poser des questions, donner votre avis, réagir parce que c'est pas notre bataille, c'est la vôtre et on veut la mener toutes et tous ensemble. Voilà. Merci à toi Jacques. Merci monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous raconter donc une histoire et vous présenter une étude qui vaut autant par ce qu'elle est que par la manière dont elle a été produite en termes démocratiques. Alors il y a un gros mot qui s'appelle le SA 2019. SA, ça veut dire service actif 2019. Autrement dit, chaque année, les horaires sont un peu revus et le service actif 2019 a été mis en place en décembre 2018 et le service actif 2023 sera mis en place en décembre 2022 donc actuellement. Et donc en SA 2019, il y a une nouvelle configuration, un nouveau service qui est mis en place malgré les oppositions, fortes oppositions qui ont duré pendant deux ans pratiquement avec occupation des voies, enfin toutes les associations pourront en parler. Et les trois branches de l'étoile de Corbeil sont coupées. C'est-à-dire la branche Melun, la branche Malzerbe et la branche Val-de-Cerne n'ont plus de train direct pour Paris avec des correspondances obligatoires, pas toujours sur le même quai, à Corbeil-Essonne ou à Viery-Châtillon ou à Juvisy. Et puis les temps de trajet, Corbeil-Essonne-Paris, passe en moyenne à 48 minutes, entre 47 et 50 minutes. Tous ceux qui utilisent le RERD, y compris moi-même, peuvent le voir. Et puis on a six, c'est une quasi-métroisation du RERD, métroisation certaine que j'avais employée dans les discussions à ce moment-là, qui est que tous les trains se suivent, ne se doublent plus et ça rate à toutes les gares. Et donc un début de colère persistante et permanente des usagers qui fait que le RERD devient un punchy ball dont il est de bon ton de parler. Alors, un petit schéma pour vous rappeler simplement que les trois branches, c'est la branche qui va sur Malzère, la branche qui va sur Melun et la branche qui passe par le Val-de-Seine. On le voit bien dessiné ici sur ce petit schéma. Je pense que tout le monde connaît ça. Je passe rapidement. Un petit peu d'histoire parce que c'est intéressant. J'ai repris ça dans le forum RERD d'avril 2021. En 1956, vous voyez là, il y a une maquette d'une rame à l'époque, vous vous en souvenez, pour ceux des plus anciens d'entre vous, elle faisait un bruit d'enfer au freinage en général. Ces rames-là, donc à l'époque, mettaient de 30 à 39 minutes pour faire Corbeil et Sonne-Paris et de 48 à 53 pour faire Menci-Paris. Nous sommes en 1956. 2014, le matériel est nouveau. On passe de 42 à 46 minutes pour Corbeil, plus 11 minutes et de 52 minutes plus 6 minutes pour Menci. Et puis, on arrive au SA 2019, au service actif 2019, 45 à 48 minutes pour Corbeil et Sonne, 57 à 60 minutes, soit 11 minutes et une correspondance pour donc la banche Molin, la banche Malzerbe et la banche du Val-de-Seine. Et donc, ce que je veux vous raconter contre la résignation, c'est 24 mois d'implication active de Corbeil et Sonne et des autres communes et des associations dans le débat sur la qualité du RERD. Et donc, je qualifie ça d'expérience démocratique assez hors normes parce que c'est une coproduction d'une expertise citoyenne entre élus et associations des usagers pendant plusieurs mois. Quand je dis coproduction, on a passé pendant le trimestre du Covid, le semestre du Covid même, on peut dire, des soirées entières de 2 ou 3 heures à discuter des alternatives qu'on pourrait proposer, comment le système qui paraissait complètement figé pouvait bouger. Et donc, production d'un forum RERD le 10 avril 2021 avec une mise en débat publique des propositions, des propositions versées à la concertation sur la revoyure du schéma directeur du RERD, un outil de discussion avec IDFM et SNCF Réseau et Transilien et la ligne US comme point d'arrivée. Et puis, donc, usagers communes d'un dialogue fécond, le calendrier, vous le voyez sous les yeux, septembre 2020, janvier 2021, des soirées entières en visio à préparer des propositions. Avril 2021, en visio, en plein Covid, accueilli par Corbeillesson et proposé par les associations, le premier forum du RERD. En janvier 2022, l'ouverture de la concertation par IDFM. Tous les 10 ans, le schéma directeur du RERD, des RER en général, est revu. On appelle ça, c'est un gros mot, la revoyure. Je ne sais pas si c'est très français, mais la revoyure du schéma directeur, c'est une période de concertation pour revoir complètement l'ensemble des horaires, des mécanismes, des deserts, des arrêts, etc., et des vitesses. Février 2022, l'idée d'une étude indépendante que j'ai versée au débat avec mes collègues des communes et des associations. Et puis, septembre-décembre 2022, l'étude SEMA sort et diffusée et fait le buzz qu'on connaît et donc rentre massivement dans le débat public sur le RERD. Donc, la ligne S devient l'espoir de l'amélioration. 21 avril 2021, premier forum du RERD, 400 personnes le suivent. En visio, oui. Et donc, on sort un livre blanc très complet qui fait une vingtaine de pages, si je me souviens bien, proposé par les associations et un cahier plus court de préconisations pour le RERD Sud dans lequel la ligne S occupe une place extrêmement importante. Et puis, à l'occasion de ce forum, finalement, on trouve dans l'introduction du livre blanc six questions qui interroge les évidences et les arguments d'autorité que peut nous opposer la SNCF ou l'EDFM pour la modification de la desserte du RERD. La première, plus on va loin, plus les trains sont demi-directs. Pourquoi la desserte du RERC qui fait que quand on va à Juvisy, on a des trains omnibus directs choisis, omnibus Juvisy, quand on va dans le Val d'Orge, on est direct de Juvisy, omnibus Brétigny et ainsi de suite jusqu'à Dourdan ou Étampes. Pourquoi cette conception de la desserte, plus on va loin, plus loin des trains semi-directs et donc court ? Pourquoi ce n'est pas possible sur la ligne D ? Deuxième chose, pourquoi la métroisation serait-elle inéluctable ou contestable ? La métroisation, pardon, est-elle inéluctable ou contestable ? Autrement dit, tous les trains doivent-ils ne plus se dépasser et se suivre à la queue de l'oeuf en s'arrêtant en toutes les gares ? C'est ce que j'appelle la métroisation. Troisième question qui est la tyrannie de la robustesse. La SNCF nous a dit à l'époque la ligne D s'écroule. S'écroule au sens et ne respecte plus les aptitudes des horaires. Mais on peut se dire à ce moment-là que dans les textes de la SNCF, on voit bien que leur motivation principale est qu'en dessous de 80% de régularité, il y a des pénalités. Et il nous semble qu'à ce moment-là, la question des pénalités était majeure dans l'histoire de la robustesse. En tout cas, il nous semble que quand on prend le train à la gare de Lyon aujourd'hui, quand on prend le RER, ce n'est jamais l'horreur exact qui est affiché. C'est votre train dans tant de minutes. Donc qui connaît l'horreur exact des RER quand il arrive à la gare de Lyon contre son train le soir ? Personne. Autrement dit, il nous semble que l'équilibre entre la rapidité de transport, la qualité de transport et l'exactitude des trains a été tiré vers la robustesse qui fait qu'on a coupé des branches qui permettaient d'éviter les propagations d'incidents. Quatrième interrogation qu'on avait amenée qui était un service heure creuse différent. Aujourd'hui, le service du RERD, c'est une brique de Lego dans laquelle, pour les heures creuses, on enlève des briques et on les laisse tous les trains comme ils sont. Pourquoi ne pas imaginer un service radicalement différent dans les heures creuses ? Cinquièmement, que signifie la priorité au train du quotidien qu'on entend pratiquement d'un bout à l'eau de l'échiquier politique au sein de l'ensemble de la SNCF ou de l'IFM ? La priorité du train au quotidien, ça signifie quels sont les sillons qui sont réservés pour les RERD sur les voies entre Ville-Saint-Jange et Paris ? Quelles sont les places disponibles à la gare de Lyon en surface pour pouvoir y amener des trains ? C'est un peu toutes ces questions-là qui sont posées. Et puis, quels travaux sont nécessaires ou pas nécessaires pour améliorer ce RERD ? Donc, on a fortement développé ces idées-là dans le livre blanc du RER qu'on produit avec les associations. Alors, janvier 2022, IDFM ouvre une concertation sur le schéma directeur de la ligne D. C'est des concertations qui sont relativement lourdes avec 40 ou 50 personnes qui suivent en visio avec des techniciens. 12 mois de concertation ont été prévus jusqu'en décembre. En fait, c'est rallongé jusqu'au mois d'avril prochain. Trop souvent, on a trouvé qu'il y avait une explication, une pédagogie de la contrainte ou de l'impossible. On nous expliquait ce qui n'était pas possible. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place la deuxième étage de la fusée d'action des villes et des associations, l'étude indépendante à verser à la concertation. Mais en tout cas, il faut noter ici qu'IDFM a eu au moins le courage d'ouvrir une concertation assez ambitieuse dans laquelle nous pouvons nous engouffrer et dans lequel, et c'est le résultat du premier forum, les propositions que nous faisiez étaient à l'ordre du jour comme objet d'étude. Autrement dit, déjà à ce moment-là, les propositions du premier forum étaient des propositions qui étaient versées au débat. L'étude ECMA, c'est un cabinet indépendant suisse. Alors qu'est-ce qu'on entend par indépendant ? En fait, on a cherché un cabinet qu'on est allé chercher, d'ailleurs. Les Suisses ont une réputation internationale et européenne extrêmement importante. Et ce qu'on voulait, c'était un cabinet qui n'avait pas la majorité de sa charge de travail en France avec la SNCF ou avec la SNCF Réseau. Et c'est le cas de ECMA. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a, l'administration de Corbeil-Esson a fonctionné extrêmement rapidement, signé à six communes qu'on a citées tout à l'heure. Ils se rangissent dans l'ordre géographique, Soisy, Etiole, Corbeil-Esson, Ballon-Cours-sur-Esson et le Maillard-Bois. Une étude qu'on a payée un peu moins de 40 000 euros. Le prix, c'est absolument public. C'est payé au pro-rata du nombre d'habitants des communes. Et donc, c'est un cofinancement de ces communes sur une étude. Remarquons, comme le disait le maire de Corbeil-Esson et Bruno, qu'a priori, nous n'avions pas vocation à payer une étude de ce type-là. Mais que c'était l'occasion de pouvoir affirmer de manière extrêmement forte la contre-expertise citoyenne dans le cadre du débat sur le schéma de revoyure du RERD. A l'étude elle-même. 30 secondes de changement. Voilà. Voilà comment se présente l'étude. Donc, vous avez les communes qui sont citées en haut et l'intitulé exact, c'est étude de la démination des temps de parcours du RERD entre Corbeil-Esson et Paris. Présentation le 9 novembre. Contexte objectif de l'étude. Les communes sont précisés dans le livre blanc. On voulait des missions semi-directes depuis Malzère puis directes entre Juvier-Paris sur le modèle du RERC. C'était la commande qu'on passait à SMA de vérifier si c'était possible ou non. Des temps de parcours de moins de 30 minutes ou de 30 minutes au moins entre Corbeil-Esson et Paris et des trains plus rapides vers Paris quitte à avoir des terminus en surface. Donc, on a dit terminus Gare de Lyon pour ne pas s'engouffrer dans l'infâme tunnel et le tunnel commun au B et au D entre Châtelet et Gare du Nord était une possibilité qui était importante. Les participants sont prêts à avoir moins de trains transversant Paris. Et puis, les améliorations sur l'étoile de Corbeil ne doivent pas se traduire par des dégradations sur les autres branches. Autrement dit, on disait à IDFM de France Mobilité, vous avez un RSS de 2019 qui existe, qui fonctionne, qui est critiqué, mais nous ne nous touchons pas, nous proposons une amélioration qui soit sur un autre registre. L'étude est uniquement orientée sur les capacités disponibles sur l'infrastructure en ligne et en gare. On n'a pas travaillé, évidemment, ça nécessiterait une beaucoup plus grosse étude qui doit être faite par la SNCF, évidemment, le matériel roulement, le roulant ou les roulements de personnel. Alors, à la ligne D, quelques éléments quand même qui sont importants. Près de 600 trains par jour. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut demander l'impossible. La ligne D ou la ligne A sont des monstres. Il faut bien comprendre 600 000 personnes par jour, pardon, 600 trains, 750 000 personnes pour le D, 1 250 000 pour le RAS, c'est de l'ordre de la limite absolue de ce que peut passer une ligne de RER. Et c'est ça que les cheminots font rouler tous les jours. Donc, je ne suis pas en train non plus de taper sur les cheminots mais de dire qu'il faut que l'entreprise SNCF et ses cheminots soient associés à l'amélioration. Oui ? Bien sûr, oui. Je crois que j'étais trop fort. Les principales contraintes ferroviaires. c'est important que vous ayez ça à l'esprit. La première qui est ici, c'est qu'entre là, ici, entre Juvisil et Richatillon, il n'y a que deux voies pour la ligne du plateau et la ligne du bas, la ligne de la vallée. Ici, à Villeneuve-Saint-Georges, il y a une conjonction de l'ensemble des branches, la branche Val-Dière et la branche Corbeillais-Sonne du RERD. Quelques problèmes ici au moment de la jonction à Pompadour et puis, dans Paris, évidemment, le fait qu'on s'engouffre dans le tunnel et que le tunnel commun entre le B, le D, entre Châtelet et Gare du Nord, là aussi, pratiquement aux limites de l'impossible ou aux limites du possible puisque c'est 32 trains théoriques à l'heure qui fait qu'un train moins de deux minutes. Donc, il y a des contraintes extrêmement importantes. Un schéma qui est important aussi, c'est qui monte dans le RERD ? 660 000 voyages chaque jour. C'est énorme. Mais il se trouve que le RERD Nord pèse ici pour 137 300 voyageurs et trajets. Autrement dit, le Nord pèse un quart de la fréquentation du RER. Ce qui veut dire que trois quarts, c'est Paris et le Sud. Ce qui justifie a priori l'idée et l'hypothèse d'avoir des trains qui s'arrêtent à Paris et ne pénètrent pas dans le tunnel. Il y a moins de 5%, on le sait, des gens qui montent au Sud qui vont au-delà de Saint-Denis vers le Nord. Donc, il y a un problème de dédéquilibre du RER qui est structurel qu'il faut traiter aujourd'hui et qui ouvre des pistes d'amélioration. L'horizon de l'étude, c'était basé sur l'offre de juin 2022 et avec le matériel existant. Alors, quelles sont les limites principales du RERD entre Villeneuve et Paris ? Un petit dessin qui est fait par les associations. C'est toi qui l'as fait ça, Jacques. Les voies 1 et 2, c'est les voies TGV. Elles sont quasiment sanctuarisées et inemployables. Longtemps, elles ont été sanctuarisées et pourtant, pour le Val-dire, des trains dits PICA le matin, avant l'arrivée des TGV de Provins, c'est des empruntes. Donc, ce qui était impossible était possible un jour. Les voies BIS, c'est les voies du RER habituel et le gros débat, c'est quelle utilisation du troisième couple de voies qui s'appelle les voies M sur lesquelles circulent les circulations à la Bourgogne et vers Rousser et un centre de train de remonte de Villeneuve-Saint-Georges vers Paris pour l'entretien. Et donc, la question qui a été posée à SMA, c'est d'étudier assez attentivement ce qui était possible ou non sur ces voies. L'itinéraire, donc, c'est les trains utilisent des tubes, les voies A et 2, les voies A et B, c'est les voies M. Les solutions ont été recherchées dans une grande utilisation des voies M qui disposent encore de capacités disponibles. Les capacités disponibles. Le calcul qui a été fait par l'entreprise sur les logiciels SNCF prouve effectivement que Paris-Juvisy sans arrêt, c'était 16 minutes. Donc, 16 minutes plus 15 minutes pour venir à Corbeil, on est arrivé à 31 minutes. Et donc, c'est ce qu'on a découvert dans l'étude. Ils étudent en 4 temps. Ils ont étudié un modèle systématique puis recherché les capacités puis construit un horaire 24 heures. Le scénario qui a été retenu, voilà, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle un graphique réticulaire. C'est bien ça, Jacques ? On voit bien ici qu'ils ont rajouté sur la trame horaire ici deux trains par heure. L'un qui ira donc de la future ligne S qui fait Paris-Juvisy direct puis Ressor-Angis, Grandbourg, Évry, Corbeil-Esson et une rame va sur Malzerme, une rame va sur Melun par la vallée de la Seine. Donc, c'est ce scénario 2 qui a été étudié. Étudié pour savoir s'il y avait la place à la gare de Lyon pour placer les trains, savoir s'il y avait la place en ligne pour les inscrire dans la trame horaire. C'est tout ça qui a été recherché et la troisième chose qu'ils ont recherchée c'est ce qu'on appelle des crochets. C'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent faire demi-tour dans les gares à Corbeil ou à Malzerme ou à Melun. Et on arrive donc au scénario que vous voyez en haut. Corbeil-Paris 31 minutes et s'enregistre Paris 22 minutes Malzerme-Paris 74 minutes. Autrement dit, pour Malzerme par exemple, un gain de 17 minutes qui est absolument énorme sur un trajet comme celui-là. Et imaginez ce que ce serait de prendre à la gare de Lyon surface un train qui vous amène en 17 minutes à Juvisy sans arrêt alors qu'on pense tous qu'effectivement c'est épuisant d'avoir des adresses successives des gens qui bougent qui descendent qui montent etc. Vous connaissez tous les rames à deux niveaux c'est épuisant comme condition de voyage. Donc c'est l'arrivée de 2A qui a été retenue et les coûts qui ont été calculés assez rapidement par SMA étaient des coûts de 1226 km supplémentaires par journée ouvrable. Juste pour mémoire comment ils ont fait le travail ils ont calculé comment ils pouvaient insérer des trains entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges et prolonger ces trains ensuite sur la vallée de la Seine sur Malserbe et sur Melun. Et puis donc ils ont ensuite proposé de regarder c'est important vous pourrez voir tout ça c'est en ligne voilà ce que c'est qu'on appelle un GOV donc un graphique d'occupation des voies c'est les voies de la gare de Lyon et ça c'est une intuition qu'on avait tous association et élu qui était la SNCF nous raconte des histoires sur le fait qu'il n'y a pas de place à la gare de Lyon pour mettre les trains de la ligne S quand on va voir le graphique d'occupation des voies officielle de la SNCF on s'aperçoit qu'il y a un nombre de créneaux qui sont disponibles certains en bougeant des trains directement d'autres les verts qui sont absolument disponibles et chacun on avait une observation intuitive de la gare de Lyon en allant dans la journée on voyait très bien qu'il y avait des voies qui restaient libres des heures du rang ou des trains qui restaient en gare des heures du rang et donc SMA a réussi sur la base de ces observations donc des retournements en gare à Car de Lyon à Malzherbe à Melun ou à Corbeil des observations sur la disponibilité des sillons à construire une trame horaire avec des trains toutes les demi-heures et avec en orange des trains qui sont en conflit avec un mouvement technique donc éventuellement qui peuvent être placés à condition de débouger et en violet des trains qui sont plus compliqués à inscrire dedans ça veut dire qu'il faut bouger d'horreur d'autres trains par exemple de Bourgogne ou d'autres mais ils ont réussi à produire une trame horaire qui est une trame à la demi-heure de ligne S de Paris à Corbeil et Sonne et réciproquement y compris avec des trains le matin en heure de pointe Autrement dit synthèse des sillons offerts il est possible de rajouter des trains entre Paris et Juvisy le temps de partour Paris-Corbeil est compris entre 31 et 34 minutes un maximum de 33,5 allers-retours Paris-Corbeil par la vallée est possible sans changement 16 allers-retours sont majoritairement en heure creuse réalisables sans contraintes excessives 17,5 nécessite des adaptations la desserte est relativement homogène en flanc de pointe donc après la pointe on peut insérer des sillons et l'absence de diamétralisation Autrement dit le fait de ne pas traverser Paris et de s'arrêter à la gare de Lyon c'est un atout de robustesse donc de qualité de respect des horaires puisqu'il n'y a pas d'impact sur ce qui se passe au nord à travers le tunnel Châtelet-Gare du Nord voilà je passe là-dessus et je reviens en conclusion sur l'autre présentation où en sommes-nous aujourd'hui le 5 décembre c'était lundi la semaine dernière le maire le maire d'enregistre était là nous avons eu comment dirais-je l'expérience initiatique fondatrice la présentation à la gare de Lyon au deuxième étage là où il y a des couloirs de 300 mètres le long de la façade dans les bureaux de la SNCF la présentation à la SNCF réseau en présence de Île-de-France Mobilité ça a duré deux heures les ingénieurs de la SNCF qui étaient là quatre femmes et un homme n'étaient pas très bavards ils ont écouté ils ont dialogué à mot couvert avec SMA sur un certain aspect technique mais ce qui est intéressant c'est que trois séances de travail technique à la suite de cette rencontre ont été programmées avec SMA donc ça veut dire que là pour le coup les têtes pensantes de la SNCF réseau dialoguent maintenant sur leurs états d'études avec SMA il a été décidé de poursuivre la mission SMA et je pense que là pour le coup un certain nombre de communes vont se joindre aussi comme une initiale pour continuer à avoir une expertise tout ça devra déboucher sur un comité de ligne qui a lieu en avril sur lequel on espère que les décisions seront prises et nous avons insisté extrêmement lourdement pour qu'une préfiguration de la ligne S soit organisée dès décembre 2022 autrement dit décembre c'est décembre 2023 l'année prochaine je vais corriger tout de suite autrement dit le service 2023 il commence en décembre 2022 le service 2024 commence en décembre 2023 donc nous avons demandé que dès décembre de l'année prochaine une préfiguration de la ligne S dont des trains estampillés ligne S préfiguration puisse circuler sur le réseau pour voir ce que ça donne c'est extrêmement important parce qu'on a souvent des réponses qui sont des réponses de dire oui à l'horizon 2028 à l'horizon 2030 ce qui n'est pas un horizon politique pour nous c'est un horizon de report à une date ultérieure alors pour terminer deux choses la ligne S c'est un compromis entre trois besoins qui avaient été déterminés dans les longues soirées que nous avons passé entre les élus des communes et les associations celui de la Grande Couronne moins de 15 minutes celui de Corbeil-Essonne 31 minutes pour Paris celui du Val-de-Seine retour de train direct la Grande Couronne donc perd 15 minutes de trajet sur le trajet pour Paris et pour tous une qualité de transport Paris-Juvis sans arrêt en 17 minutes qui est à mon avis essentielle sur la qualité de vie dans les transports je rajouterai une chose avant de vous dire merci de votre attention c'est qu'il me semble il me semble que ce qui est nouveau qui n'a pas été souligné suffisamment c'est qu'avec la ligne S on a une offre supplémentaire de place entre Juvisy et Paris et je suis un vieil écolo et à priori je pense que les transports en commun ont un avenir et donc offrir plus de capacités c'est permettre à plus de gens de prendre les transports en commun qualité et plus de capacités c'est permettre de lutter collectivement contre l'effet de serre de permettre que d'ici un an on parle en positif du RERD voilà où nous en sommes aujourd'hui je dois vous dire que j'avais un humour que je donnais au cabinet et au maire de Corbeil-Essonne qui était de dire quand j'ai commencé sur cette étude indépendante je dois reconnaître d'ailleurs que l'administration de Corbeil a été comment dirais-je ne m'a pas pris pour un fou quand je suis allé voir en disant on va se payer l'étude indépendante pour le RERD c'est pas nos compétences théoriquement et ni les élus ni le maire ni le cabinet nous m'ont pris pour un malade dans cette affaire là c'était pas gagné d'avance c'était quand même une démarche qui était relativement originale donc il me semble important de dire que il y a de la place il y a des capacités disponibles importantes sur le RERD et c'est ça sur là-dessus qu'on peut terminer voilà merci pour votre attention bon merci Jacques Piccard qui a l'ai compris a pris cette tâche à bras le corps ça fait beaucoup d'heures de réunion souvent le soir merci à toi on a envie de vous faire réagir puis de de cheminer ensemble puisqu'on gagnera que si des des centaines des milliers d'usagers s'en mêlent ce qui commence à être le cas puisque ces réunions on est 115 120 ce soir il y a toujours du monde malgré la période et à Soisy c'est tout le temps beaucoup beaucoup de monde aussi à RIS et donc il va falloir qu'on en fasse une bataille partagée et commune allons-y il est quelle heure il est il est 25 on peut prendre une heure si vous voulez et finir à un horaire raisonnable alors vous allez vous lever il y a un autre micro il arrive merci Smaïl merci au personnel de la mairie de travailler ce soir vous voulez vous présenter puis questions avis remarques propositions allez-y bonjour ça marche on se rend pas compte je suis Jean-Louis Abou j'anime une association à Corbeil-Esson peu importe j'habite Corbeil-Esson j'ai deux questions pardon j'ai deux questions la première quid des horaires de fin de service qui aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes quand vous sortez à 22h30 à Paris d'une réunion à la DGAC par exemple pour ne pas la citer vous avez toutes les chances de ne plus avoir de RER la deuxième question est-ce que le fait d'arriver en surface ne risque pas d'augmenter considérablement le temps de correspondance qui aujourd'hui est particulièrement quand même satisfaisant ce que je propose c'est qu'on prenne plusieurs questions comme ça avec Jacques on les note et puis on réagira sinon ça fait un peu trop question réponse et puis des avis parce qu'il y a des aspects techniques comme vous le posez et puis il y a le débat politique pour ne pas dire la bataille j'ai dit et on vous tiendra informés évidemment en permanence c'est-à-dire on va voir le préfet ensemble avec les élus cette semaine on va rediscuter avec Stéphane Baudet ça compte nous on a envie que la région elle porte cette affaire il y a des contacts qui cherchent à être pris avec le ministre des transports parce que c'est un enjeu national régional on va vous tenir informés des suites et Jacques a insisté c'est qu'on a un peu d'expérience sur des batailles comme ça on peut nous dire oui pour des changements dans plusieurs années nous on veut utiliser les rendez-vous importants notamment celui d'avril et à l'île de France mobilité pour que cette affaire si elle est faisable et Jacques l'a dit rapidement on n'est pas sur une ligne qui nécessite des centaines de millions d'euros d'investissement on a d'autres sujets où parfois il faut beaucoup beaucoup d'argent et qui fait que dans 20 ans tu n'auras toujours rien là on a quelque chose qui si il est validé peut-être opérationnel mais moi si on me dit dans un an je prends on va galérer encore un an mais ça devient quelque chose qui est à portée de main à portée de vie donc la question qu'on en fasse une bataille très partagée est décisive parce que les autorités elles nous suivront que si elles sentent que ça répond tellement à un intérêt général qu'il y a des milliers de personnes qui se mobilisent donc avis sur tout ça donc on a noté votre question on va y répondre alors allez-y il y avait une main là-bas qui sinon alors allez-y alors le micro il est qui c'est qu'il a c'est Smile alors présentez-vous bonjour Etienne un usager juste c'est peut-être un peu prématuré pour y penser mais d'où viendront les rames est-ce que ce seront des rames neuves ou un surplus je ne sais pas on prend toutes les questions merci c'est des bonnes questions parce que comme on est des gens sérieux vous et nous on veut être certain que cette affaire est jouable qu'on n'a pas inventé un scénario quoi ensuite allez-y allez-y on est là pour là ce soir donnez votre sentiment aussi vous êtes usager usagère alors là-bas il y a madame et puis après les deux mains qui se sont levées présentez-vous merci oui bonjour donc moi je m'appelle Sophie Bideau et je n'habite pas Corbeil-Essonne j'y suis née j'y ai vécu j'habite Saint-Pierre-du-Péret donc déjà je tenais à remercier les élus qui sont présents et qui se sont mobilisés pour essayer de faire quelque chose par rapport au RERD a priori je ne vois pas d'élus de Saint-Pierre-du-Péret peut-être non plus de Saint-Germain-les-Corbeil alors je pense que ça ne doit pas être un sujet parce que sur Saint-Pierre-du-Péret en fait le seul RERD qu'on doit utiliser c'est celui qui passe par Lieu-Saint malheureusement pour les Saint-Pierre-du-Péret qui habitent plutôt vers Corbeil donc les Saint-Pierre-du-Péret qui habitent dans le Vieux-Saint-Pierre le Saint-Pierre-du-Péret historique et bien on est laissé pour compte on est laissé pour compte et c'est vrai que la question du RERD c'est un sujet important mais il faut aussi le mettre en corrélation avec les ORD bus et c'est vrai que le 7001 c'est franchement formidable moi je ne sais pas qui a attribué la concession au Carseur qui a géré effectivement l'articulation des horaires de bus entre le RERD et les horaires du 7001 mais c'est une catastrophe donc voilà moi je vous dis j'habite Rémi-de-Saint-Pierre je suis obligée de descendre à pied 9 fois sur 10 pour aller prendre le RERD donc déjà c'est très bien pour la santé donc je suis contente mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire donc il faut se poser des questions donc ça sera une de mes questions c'est de savoir effectivement ce que vous envisagez de faire au niveau articulation avec les horaires des bus et puis moi j'ai aussi alors c'est plus une interpellation je pense que vous le savez tous mais moi ça me gêne beaucoup de voir qu'il y a une vraie rupture d'égalité vous en avez beaucoup parlé vous avez parlé de voyager dans la dignité et en fait la dignité c'est aussi à un moment donné quand on se dit que même quand on n'est pas très bien servi mais qu'on est tous logés à la même enseigne et bien on se dit que bon malgré tout c'est comme ça là ce qui est gênant c'est que pour un certain nombre on a vécu ailleurs on utilise les autres RER et on voit très bien ce qui se passe ailleurs et ce qui ne se passe pas sur cette ligne sur cette ligne D et moi ça m'interpelle parce que je me dis comme par hasard c'est une ligne D qui passe sur beaucoup de quartiers prioritaires de la politique de la ville et ça moi je me dis ça me gêne un petit peu parce que c'est quand même un sujet des préfets et c'est quand même un sujet que vous pouvez aussi mettre sur la table du nouveau préfet parce que moi je pense qu'à un moment donné quand on dit aux gens des quartiers prioritaires où il y a chez les jeunes au moins 22-25% de taux de chômage et qu'on leur dit il y a du travail en face et bien à un moment donné il faut aussi leur dire il y a des transports en face voilà c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire allez on va prendre les deux vous nous accompagnerez dans les prochaines délégations madame deux interventions puis Jacques et moi on va essayer de donner des éléments de Joël Simon bonjour Joël Simon je vais essayer d'aller vite j'ai pas lu mais peut-être je l'ai mal lu dans le rapport dans l'étude il n'a pas été question de la LGV la ligne à grande vitesse qui doit avoir le jour si je ne m'abuse en 2025 ça veut dire que cette ligne qui va donc être très rapide elle va être augmentée aussi de trafic depuis 20 ans on peut même dire 30 ans le TGV a pris quasiment tout l'argent de la SNCF on va dire l'inverse la SNCF a abondé énormément dans le sens du TGV et évidemment rien au niveau en tout cas pas grand chose au niveau des banlieues il faut bien imaginer que là il y a une centaine de millions voire plus prévus sur la LGV ça pose déjà un problème financier de la part de la SNCF mais ça en pose aussi un autre de trafic et donc d'arrivée en surface à la gare de Lyon il y a 240 TGV qui passent par jour qui arrivent à la gare de Lyon 240 comment est-ce que nous on va insérer je dis nous j'en serai peut-être plus évidemment mais comment est-ce qu'on peut insérer les fameux 660 qui doivent arriver sur Paris ça c'est ma première question et la seconde qui est un peu corollaire de tout de tout cet environnement là c'est aujourd'hui à Corbeil on est saturé au niveau du stationnement autour de la gare que ce soit soit d'un côté ou de l'autre c'est surtout côté centre-ville qu'est-ce qu'il est prévu de faire est-ce qu'on n'a pas intérêt à prévoir voilà le fait qu'on va augmenter le nombre de trains et pourquoi je parle de ça c'est parce que pas seulement parce qu'il y a une camionnette qui est garée depuis 10 jours devant chez moi et sur le passage protégé mais parce que on voit beaucoup et c'est normal d'usagers de la SNCF pardon du RER qui viennent de Seine-et-Marne on le voit sur le pont tous les matins comment ça se passe et donc ben oui je dis Seine-et-Marne il y a aussi Éthiol etc donc voilà qu'est-ce qui est prévu c'est une question merci allez un dernier une dernière personne et puis après on va donner des retours oui bonsoir je m'appelle Pierre Amir Janov pendant des années des dizaines d'années j'ai fait une heure et demie le matin une heure et demie le soir pour me rendre sur mon lieu de travail donc ce que je voudrais dire c'est bravo monsieur le maire bravo à Jacques Picard d'avoir lancé cette étude je pense que au-delà d'ailleurs des clivages politiques même s'il y a beaucoup d'élus de la majorité ici ce soir d'autres corbeilles et sonnois aussi pensent que c'est un très beau sujet sociétal sur lequel on doit tous se fédérer je dirais pour une réponse solidaire donc j'ai essayé d'apporter une petite touche complémentaire un petit peu à votre projet j'ai écrit des mails j'ai écrit plusieurs fois des mails sur l'adresse d'ailleurs qui est indiquée internet chez vous mais qui ne fonctionne pas depuis deux ans tant pis donc j'ai trouvé une autre adresse pour essayer de passer mon message en définitive l'idée que je proposais c'est de rendre un petit peu au-delà des forums que vous avez organisé ce soir et d'autres à Juvisy etc d'essayer de rendre un petit peu en plus de la pétition que vous avez lancée j'espère que ça sera un grand succès de rendre une sorte de forum dynamique pour que les idées de chacun et de chacune qui sont dans cette salle mais qui sont au-delà de cette salle dans la ville et peut-être même aussi à Paris pour le futur emploi qui se passera à Corbeil et Sonne car il faut regarder la ligne dans les deux sens bien évidemment puissent se développer et qu'elles soient toutes prises en compte je dirais au-delà des simples présences pour ceux qui ont la possibilité de se rendre disponibles voilà et je souhaite un grand succès avec un S comme la ligne S à cette démarche merci alors les premières réponses sur la rupture d'égalité à la fois je serais prudent parce qu'il y a aussi sur le Val d'Ière la ligne de l'autre côté il y a aussi les quartiers prioritaires dans la salle de commune donc il faut être prudent dans le fait de manier ces ruptures d'égalité en revanche l'argument principal qu'on a employé je ne l'ai pas dit tout à tout à l'heure c'est qu'il y a sur la branche Melun une ligne qui s'appelle la ligne R avec des trains qui mettent Melun à Paris en 25 minutes et c'est sur l'exemple de la ligne R que les associations d'ailleurs ont conceptualisé l'idée de ligne S du RERD c'est important de lire ça donc attention à la rupture d'égalité sur les rames a priori on n'a pas étudié la question des rames ce qui est sûr c'est que le nouveau matériel pour le RERD de la nouvelle génération arrive dans deux ans ou trois ans et donc a priori un certain nombre de rames vont se trouver disponibles et qu'a priori le nombre de kilomètres supplémentaires à faire pour ces rames qui en fait sont des rames qui s'arrêtaient à Juvisy allaient même tourner un peu plus loin pour faire demi-tour du côté de Villeneuve-Saint-Georges dans un point particulier c'est pas des kilométrages énormes de les faire aller jusqu'à Paris donc il n'y a pas besoin de rames de manière énorme pour le faire donc a priori je pense que la ligne S sera faite avec le matériel le plus récent ce qu'on appelle les régions de Zeng qui sont le matériel qui va aujourd'hui sur Malzerbe et qui fait les navettes Val-de-Seine mais c'est à la SNCF à étudier l'utilisation des rames sur la question de Gare de Lyon-surface on avait nous l'intuition par l'observation empirique qu'il y avait de la place il y a 34 voies disponibles à la Gare de Lyon-surface aujourd'hui malgré tout le trafic de TGV qu'il y a il y a un certain nombre de voies qui sont disponibles et en particulier les voies qui sont des voies en LED qui sont utilisables et manifestement il reste de la place et c'est ce qu'a montré l'étude SMA les horaires de fin de service aujourd'hui le RRD tel qu'il est organisé le dernier train quand il n'y a pas des travaux et donc on fait l'expérience unique dans son genre de faire Juvisy Corbeil-Essen par le bus le soir à 1h du matin le dernier train part à 1h15 donc il y a une desserte d'heure creuse qui est importante donc ces trains seront aussi des trains qui vont jusqu'au dernier train le soir donc c'est important de le dire il n'y a rien qui l'empêche en regard de fin de service c'est les rames rupture d'égalité insertion des GV j'ai en parlé ligne R les correspondances avec ah oui a priori quand vous arrivez à Gare de Lyon banlieue vous allez faire une correspondance avec la ligne 1 vous mettez pas mal de temps parce qu'il y a une grosse distance vous descendez en bas sur la ligne 14 a priori la longueur supplémentaire de correspondance en arrivant en gardien en surface on le voit bien avec les gens qui arrivent par la ligne R n'est pas colossal sur les autres maires madame vous avez posé la question pour Saint-Pierre-du-Péret donc vous savez qu'on est dans une agglomération Grand Paris Sud avec 23 communes et c'était il n'y a pas très longtemps il y a 15 jours Stéphane nous étions à une réunion le soir et il y avait le maire de Saint-Pierre-du-Péret et c'est vrai que nos collègues sur la rive droite sont tournées beaucoup vers Lieux-Saint et c'est un débat on a des débats entre nous on a eu un débat et j'avais dit un peu les choses qui avait fait réagir au forum de Ries-Orangis notre collègue maire de Lieux-Saint Michel Bisson qui est aussi le président de l'agglomération et ça pèse je ne dis pas que tout va bien à Lieux-Saint mais enfin ils ont des trains en 23 minutes eux et c'est vrai mais je ne dis pas que ça marche tout bien qu'ils ont assez de trains on n'est pas avec Stéphane pour prendre le maire présent on n'est pas dans une compétition et dans une concurrence entre les territoires ça va mieux en le disant parce que en tout cas moi je dis ce que je pense évidemment tout le monde cherche à accueillir des populations diversifiées puis des classes moyennes disons-le aussi nous on est à l'aise on a beaucoup de populations et vous l'avez pertinemment souligné on a beaucoup de classes modestes à Corbeil et on fait beaucoup pour nos quartiers populaires et même pour ceux qui ne sont même pas dans les quartiers populaires je le dis qui sont sans domicile fixe je dis nous réouvrons à Corbeil et Sonne un lieu pour accueillir les sans domicile fixe vous voyez on est la seule des seules villes à le faire et en même temps on veut que nos villes Risse-Orangis Corbeil et Sonne on veut accueillir ce que j'ai dit tout à l'heure tout le panel des habitants et pour ça on sait que ceux qui ont les moyens de choisir là où ils vont vivre il y en a qui ont les moyens de dire moi tiens je vis là je pars en province ils ont les moyens puis il y a des gens ils n'ont pas les moyens de vivre de choisir et ils vont là où ils trouvent un logement social là où ils trouvent des loyers modestes et ils s'installent vous voyez le débat qu'on a entre les maires c'est de dire c'est l'expression que j'ai prise ce sujet est un sujet de liberté parce que je le dis là c'est un débat que nous avons et je disais à Michel Bisson puisque une femme à Risse-Orangis disait moi j'aime bien le rock et je vais j'allais beaucoup plus à des concerts à Paris quand ça marchait mieux et le président de l'agglomération répond à ce forum oui bah oui mais nous on essaye de tout avoir à Grand Paris Sud et d'avoir beaucoup de concerts je dis oui on a même le plan à Risse-Orangis mais c'est une question de liberté c'est à dire que il faut que les citoyens qui au delà du travail veulent aller souvent à Paris pour un concert pour aller voir des amis et bien on doit tous avoir la même liberté d'aller dignement et rapidement à Paris c'est une question de liberté de respecter les choix les désirs des individus c'est une question d'égalité vous l'avez dit et on prend ces arguments nous c'est à dire que que l'on habite à Bretigny qui est plus loin de Paris que Corbeillesson mais ils y vont plus rapidement Lieux Saint c'est pareil et ils y vont plus rapidement et bien on n'est pas c'est pas l'égalité ça donc on dit la république c'est sur cette question des transports elle doit assurer la liberté de pouvoir aller à Paris quand on veut pour faire ce qu'on y veut quand bien même il y aurait tout dans nos territoires ce qui est pour l'instant pas le cas c'est une question d'égalité c'est ce qui fabrique de la fraternité on mène voilà c'est une bataille républicaine éminemment politique donc c'est des arguments qu'on discute et vous prenez un autre argument qui est vrai c'est que notre ligne effectivement nous avons beaucoup de population en quartier prioritaire et donc pour eux c'est déjà une peine d'être plus modeste de ne pas avoir beaucoup de moyens et puis c'est la double peine parce que souvent c'est ceux-là qui se lèvent le plus tôt pour aller bosser à Paris quand on distribue à la gare on le voit et donc tout est plus compliqué pour eux donc il faut que ceux et celles qui font vivre Paris qui font les commerces qui font la propreté qui font tous ces services publics qui sont pas forcément faciles vous voyez si en plus parce que c'est ça le sujet politique c'est que ceux qui décident parce qu'il y en a bien qui décident et bien on peut penser que c'est pas leur priorité ces gens-là vous voyez c'est un débat que j'avais eu un débat très politique avec le premier adjoint d'Anne Hidalgo pour dire voilà c'est bien qu'à Paris on puisse tout faire à pied en vélo super moi je trouve que c'est bien mais et nous ça peut pas être qu'une affaire Paris défend les parisiens et puis nous à 40 kilomètres on est laissés pour compte c'est des débats éminemment politiques vous voyez donc pour ce qui est du maire moi je veux pas parler des maires à leur place je crois mais je suis pas là pour décerner des bons points je pense que c'est le débat qu'on a eu ce soir-là le maire de Saint-Germain n'était pas là mais le maire de Saint-Pierre était là et je crois qu'il est sensible y compris parce qu'il y a quand même pas mal d'habitants de Saint-Pierre-des-Pérais qui viennent à Corbeil parce que c'est plus vous l'avez dit plus simple pour eux je pense que le maire de Saint-Pierre est sensible au sujet donc il faut qu'on entraîne tout le monde et d'ailleurs Michel Bisson quand il parle il parle au Grand Paris Sud et le but c'est que les 23 communes et il y en a une qui est particulièrement intéressée pour nous c'est Évry Courcourne évidemment il faut que Stéphane Baudet mais on ne fait pas de procès d'intention sincèrement on fait le pari que Stéphane va partager ce combat et on sera avec lui cette semaine un dernier mot sur la question des parkings alors voilà je dis un mot puis tu complètes parce qu'on a l'élu qui s'occupe des parkings tout le monde s'occupe des parkings à Corbeil mais il y en a un il s'en occupe un peu plus que les autres c'est Frédéric Piot mais tout le monde Hélène, Martine bossent sur les parkings c'est un sujet prégnant pour nous déjà sans rien faire et puis on en discutera on a commencé à en débattre on va construire nous dans le centre-ville de Corbeil des opportunités dont on pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles si tout va avec évidemment les écoles les services publics l'environnement et les parkings on a des solutions de parking qui se dessinent je l'ai dit puis tu compléteras Frédéric s'il y a besoin si tu penses d'autant qu'on a fait un choix politique on l'assume c'est le nôtre mais qui correspond à ce qu'on entend c'est que ce centre-ville de Corbeil on veut le rendre beaucoup plus attractif attractif c'est-à-dire retrouver du commerce de proximité retrouver de l'événementiel on vous invite vendredi on ouvre notre village de Noël sur un parking qui un jour a priori ne le sera plus il va l'être encore un peu c'est le parking Crété et on assume que la place du marché qui va être faite dans un an et demi elle soit une place beaucoup plus piétonne on mène une bataille les uns et les autres pour qu'on marche plus à pied pour qu'on fasse plus de vélo puis on sait que pour plein de gens c'est compliqué donc il faut qu'on continue à pouvoir se garer donc si on enlève un peu de place de parking dans certains endroits si on veut que cette ville redevienne attractive il faut qu'on trouve une nouvelle offre on a au moins trois solutions qui pourraient être certaines plus rapides que d'autres trois solutions de parking de parking conséquent la première et j'ai encore eu je le dis aux élus que j'ai pas eu le temps de croiser j'ai eu monsieur Fossurier au téléphone tout à l'heure qui est l'un des principaux cadres de l'SNCF qui travaille ces questions et nous envisageons de faire un parking devant la gare de Corbeil-Esson devant le Cernam il y a beaucoup de linéaires non utilisés où les anciens rails qui vont vers les grands boulins passent et bien l'SNCF je suis prudent pourrait être d'accord avec une convention pour que nous occupions ce domaine vous irez voir on peut mettre au moins 200 200 voitures un premier parking ce qui sera temporaire on verra mais ça peut être fait dans l'année pour de vrai c'est très vite parce qu'il y a juste un enrobé à mettre au sol et avoir un parking devant la gare de Corbeil-Esson nous débattons de ça avec l'SNCF qui nous dit étudier sérieusement je le dis je jette pas la pierre on est plutôt copains nous avec les cheminots tout ça d'ailleurs on les on essaye de discuter avec les syndicats ils sont partenaires de cette bataille mais il y a les cheminots puis il y a la direction de la SNCF c'est pas forcément la même chose l'administration les plus faciles avec lesquelles on a à dialoguer premier parking deuxième parking vous savez en face de la salle de sport donc le terrain qui appartient au département là où il y avait l'ancienne DDE vers la rue Lafayette tout ça rue de Seine là il pourrait y avoir un premier parking aussi notre ambition c'est d'avoir un parking silo en étage nous revenons à quelques-uns de la ville jumelée Sieddenfingen à côté de Stuttgart où nous étions une dizaine d'élus ce week-end ils sont balèzes en parking j'ai jamais vu autant de parking relais qu'en Allemagne c'est impressionnant ça permet on sait faire des choses esthétiques aujourd'hui et puis qui pourront bouger parce que peut-être qu'on dans 10 20 30 ans il y aura moins de voitures et que ces parkings un jour pourraient être pensés et servent à autre chose sur le terrain que je viens de nommer rue de Seine on a l'ambition de faire un parking en hauteur mais en attendant nous avons discuté la semaine dernière avec François Durouvray le président du département qui vient visiter notre ville ça peut paraître bizarre mais pour l'instant depuis qu'on aimait on n'a pas eu beaucoup d'échanges avec François mais il va venir le 2 février il passe une grosse partie de la journée à Corbeil-Essonne pour voir il est d'accord sur le principe qu'on est et ça ça peut être fait pareil d'ici un an sur ce terrain en surface on pourrait avoir un premier parking de 200 places aller voir ça rentre ça fait déjà dans un an on essaie d'être optimiste ce sera peut-être un an et demi on a à court terme la possibilité d'avoir 400 places de voitures ici et puis nous sommes en débat et je m'arrête là comme ça vous avez tout le terrain de l'usine à gaz vous voyez le terrain de l'usine à gaz vous y alliez pas tous les jours et je comprends pourquoi mais il est aussi dans cette zone derrière la gare de Corbeil-Essonne là où il y avait l'usine à gaz rue du gaz puis après vous avez le long des voies qui mènent à anciennement Decoville mais il y a toujours un peu de Decoville là il y a un terrain très important qui appartenait à Engie puisque c'était une usine à gaz qui a été vendu il y a un an à l'outil immobilier de la caisse des dépôts qui s'appelait ICAD et c'est aussi quelque chose d'intéressant c'est qu'on a revu ICAD parce que nous on voulait l'acheter ce terrain pour faire le centre technique municipal puis on a changé d'avis pour plein de raisons on va le faire c'est sûr maintenant dans l'ancien restaurant d'IBM au sud de Corbeil-Essonne on va y mettre tous les agents de la ville dans des conditions dignes parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas et du coup on a un terrain qui s'est libéré et ICAD est revenu nous voir en disant que c'est intéressant pour nous il retrouve notre ville redevient attractive pour accueillir de l'emploi ce qui nous intéresse on va en mettre dans le centre-ville et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent venir s'installer à Corbeil-Essonne pour créer de l'emploi mais sur ce terrain on est en train de débattre cela avec ICAD on pourrait à la fois accueillir de l'activité et un gros parking à cet endroit qui est en fait très très proche de la gare de Corbeil-Essonne mais par l'entrée Tarteret donc vous voyez on a trois offres de terrain possibles pour faire du parking et peut-être c'est bien que Frédéric tu dises un mot complémentaire Oui donc sur puisque là on parle du RERD on a en cours une étude pilotée par notre agglomération donc Grand Paris Sud pour le dimensionnement et l'implantation du parc Relais donc effectivement il est envisagé rue de Seine mais peut-être que sortira du chapeau un autre endroit on ne sait pas mais en tout cas l'étude est en cours elle est bien avancée puisqu'on doit nous présenter la première phase qui est l'état des lieux en janvier voilà donc tout ça pour dire que c'est concret et ça va un jour ou l'autre déboucher sur quelque chose Oui bah grosso modo c'est 50% du trafic c'est des gens qui font que du transit qui s'arrêtent pas voilà parce que ça reste encore intéressant de traverser de passer par la rue Saint-Spire la rue Notre-Dame les Allers c'est-il brillant c'est encore plus intéressant que de passer par la francilienne et encore plus quand la situation au niveau du trafic est un peu encombrée donc voilà alors je n'ai plus le chiffre en tête mais c'est 7-8 000 voitures par jour qui passent d'un autre centre-ville et ça aussi ça ne contribue pas à le mettre en valeur et on travaille dessus pour modifier un petit peu tout ça en parallèle aussi de l'offre de stationnement pour que on puisse accueillir quand même les gens qui viennent en voiture mais qu'on les laisse en périphérie du centre-ville pour que le centre-ville redevienne un petit peu plus voilà attractif merci Frédéric et du coup on est en train de réfléchir mais ce n'est pas pour l'année prochaine effectivement un nouveau plan de circulation qui permettrait à ceux qui passent à travers Corbeil sans s'y arrêter de le contourner c'est à dire qu'on veut vraiment travailler à retrouver une vie de centre-ville pour les piétons les vélos et aussi les voitures mais en permettant un nouveau plan de circulation il y a tous les présidents beaucoup en tout cas d'associations qui sont là moi j'aimerais bien que vous donniez aussi votre avis allez-y on va vous donner un micro je ne sais pas où est le micro qui se baladait il est juste à côté merci Ismaël alors présente-toi parce que sans des gens comme vous on n'en serait pas là oui alors bonsoir à tous donc Jacques Vendepute président de l'association RER des Val-de-Seine il y avait également Jean Ferret qui était présent qui était président de la Dumec donc la Dumec c'est l'association qui regroupe les élus et les habitants au sud de Corbeil sur la vallée de Lessonne et il y avait également Rémi Lavenant de la vignette du respect qui était là également qui a dû s'absenter mais qui est également une association d'usagers donc on était nombreux à venir ici ce soir parce que le sujet pour nous en tout cas l'association d'usagers est important on a Roger oui alors évidemment on a Roger Bérini de démoins très insuffisants mais je pense qu'il va prendre la parole aussi tout à l'heure donc c'est pour ça que j'ai présenté les absents donc évidemment le sujet pour nous il est important et alors on remercie beaucoup Jacques, Bruno et la ville de Corbeil pour avoir initié cette étude parce que nous ça fait 5 ans qu'on trouve que la situation elle n'est pas normale parce que sur nos territoires maintenant il faut qu'on descende à Juvisy pour pouvoir se rendre à Paris on a une correspondance qui est imposée et ce qui fait que nos trajets en tant qu'usagers ils sont devenus infernaux donc on a la durée et la correspondance imposée et ça fait 5 ans qu'on dit à la SNCF mais en fait on pense qu'il y a des solutions alternatives qui existent en passant par les voies M elles n'ont pas l'air très pleines la gare de Lyon n'a pas l'air très pleine et donc on pense qu'il y a quelque chose qui est faisable et que ça fait 5 ans qu'on nous dit ah oui mais on a regardé c'est pas possible on a re-regardé parce que vous nous avez redemandé et c'est pas possible et même l'agglomération de Grand Paris Sud parce qu'on a quand même dit beaucoup on pensait que c'était faisable a commandé une étude indépendante à un cabinet qui travaillait avec la SNCF et donc l'étude elle n'était pas si indépendante parce que le cabinet travaillait avec la SNCF et le cabinet il a dit on a regardé c'est pas possible en fait ils ont été interrogés à la SNCF en leur disant à votre avis est-ce que c'est possible et la SNCF dit avec SNCF c'est pas possible le cabinet il a dit bon non c'est pas possible donc là on a enfin une étude indépendante qui nous dit bah oui c'est possible alors ça veut pas dire qu'on a gagné parce qu'il reste encore pas mal de boulot nous le boulot qu'on a fait depuis 5 ans c'est qu'on a réussi à à peu près aligner les politiques du territoire sur le fait de se dire qu'il y avait un sujet important autour de cette ligne US et qu'il fallait la réaliser donc aujourd'hui on pense qu'il y a la capacité à ce que sur le territoire sur nos territoires sur la vallée de l'Essonne la vallée de la Seine et sur Corbeil-Essonne il puisse y avoir une coordination politique complètement transpartisane qui pousse et à mon avis on n'en est pas loin on n'en est pas loin il faut qu'on aligne les communes toutes les communes les agglomérations nos députés nos sénateurs et le département de l'Essonne et ça je pense qu'ils sont tous prêts à travailler ensemble aujourd'hui et on devrait y arriver on va aligner la région aussi et la région c'est ce que nous disait Jacques Picard tout à l'heure la région elle n'est pas loin d'être alignée non plus parce que des députés enfin pas des députés à la région des conseillers d'opposition ont dit bah tiens ce serait bien qu'on vote des études pour créer la ligne S et la présidente de région l'a repris à son compte en disant bah oui tiens on va le voter donc ça veut dire que côté région on n'est pas loin d'être aligné aussi donc là tout le côté territorial va être aligné maintenant il nous reste à travailler l'aspect État État et SNCF si aujourd'hui la SNCF nous a mis dans des situations où on a une correspondance pour rejoindre Evry-Val-de-Seine Riss-Orangis Menci Balancourt pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? parce que pour eux c'est plus simple si aujourd'hui le RERD c'est un métro qu'il est métroisé partout dans le Val-de-Marne et qu'il s'arrête partout et qu'on met plus de 45 minutes 48 minutes pour rejoindre Corbeil pourquoi ? c'est parce que pour la SNCF c'est plus simple aujourd'hui la SNCF elle a réussi à faire en sorte de se simplifier la vie et le grand travail des cadres de la SNCF sur les 10 dernières années ça a été de simplifier la vie pour faire rouler des trains et en fait ils ont oublié qu'ils transportaient des voyageurs ils se sont dit nous on va faire rouler des trains le plus simplement possible mais ils ne se sont pas dit en fait on transporte des voyageurs qui eux veulent aller à Paris le plus vite possible et le plus simplement possible et donc c'est là qu'il faut qu'on leur rappelle qu'ils doivent faire rouler transporter des voyageurs et c'est au rôle du politique aujourd'hui de leur rappeler par le biais d'Ile-de-France Mobilité donc il y a la SNCF alignée et il y a l'État alignée aussi parce que ce qu'il faut avoir en tête c'est que la compétence des transports dans la région enfin des transports en Ile-de-France elle a été confiée à la région elle a été confiée à la région mais l'essentiel des gens qui décident des travaux d'infrastructure de la SNCF par SNCF réseau et par SNCF mobilité l'actionnaire de SNCF réseau et SNCF mobilité c'est l'État et celui qui décide des travaux d'infrastructure par le biais du contrat de plan État-région c'est l'État aussi donc on a aussi l'État qu'il va falloir aligner et qu'il va falloir tirer vers nous et ça on pourra le faire que si on est tous ensemble à tirer dans le même sens donc on a un gros travail à faire vis-à-vis de la SNCF vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la région et pour ça on a besoin d'avoir nos politiques qui travaillent tous ensemble à les tirer tirer auprès de l'État et tirer auprès de la SNCF donc là-dessus on compte beaucoup sur vous dernière petite chose si on veut que cette ligne S elle soit pérenne il faut qu'on fasse les travaux d'infrastructure qui permettront de la rendre réellement pérenne dans 10 ans donc on a des gros travaux à faire d'ici 10 ans pour que ce qu'on va ébaucher ensemble maintenant ça fonctionne sur les 15-20 prochaines années et que ça capote pas ces gros travaux c'est des travaux à Bercy où pour vous la faire courte les lignes les voies M dont on parlait et sur lesquelles il reste de la capacité croisent les voies qui sortent enfin croisent des voies de sortie à la gare de Lyon et donc pour que enfin les trains ça se croise mal si vous voulez quand il y a un train qui croise d'autres lignes de train il faut qu'il n'y ait rien qui circule sur les autres lignes pendant 5-10 minutes pour que ça passe donc il faut au début on avait parlé de faire un terrier le terrier c'est les voies elles passent sous celles des autres pour pouvoir se croiser et donc là on a longtemps parlé du terrier de Bercy finalement SNCF envisage plutôt un saut de mouton c'est à dire que là on saute par dessus les autres voies mais ça ça permet de dégager de façon pérenne de la capacité sur les voies M et c'est ça qui nous permettra d'avoir une ligne S qui fonctionne certes en heure creuse mais également en heure de pointe et qui ne sera pas remise en cause dans 10 ou 15 ans donc ça on a aussi besoin de déclencher ces travaux là et on a donc besoin de faire un lobbying pour que ce soit inclus dans le contrat de plan état-région et donc pour ça on a besoin de nos députés nos députés ici enfin donc Farida pour la première circonscription Farida Amrani Marie Guévenou pour la neuvième circonscription qui a déjà fait un gros boulot dans ce sens là sur son mandat précédent donc on a besoin de tous les étages de nos représentants territoriaux pour nous aider sur le sujet et on pense qu'avec cette étude on a le mouvement et que c'est le moment de le faire en fait c'est le moment d'avancer et de pousser et il faut qu'on pousse tous ensemble aujourd'hui quelles que soient nos convictions politiques si on veut défendre nos territoires Merci Jacques avant pour finir tous ensemble parce qu'il est 20h et on voit que avec le froid y compris il y a des gens qui vont devoir rentrer on s'est dit beaucoup de choses déjà et puis on va y revenir ça va être un des grands sujets de notre année 2023 on va pouvoir refaire des vœux a priori les communes on a été privés de vœux avec le Covid on en refera nous à Corbeil-Esson a priori le samedi 28 janvier il sera l'occasion de faire de cette question un des grands sujets de l'année 2023 est-ce qu'il y a d'autres questions on a répondu alors on va pardon il veut dire quelque chose le président de l'association allez-y alors monsieur on a deux minutes encore puis on essaie de finir ensemble allez-y bonsoir à tous je suis Frédéric Pavet donc je suis secrétaire du syndicat CGT des cheminots de Corbeil et je représente aussi l'UL CGT de Corbeil effectivement sur sur la question de la desserte c'est une question primordiale mais il y a la question aussi de la régularité effectivement donc ça nécessite des moyens humains et d'ampleur pour entretenir les voies et les rames roulantes si on veut aussi arriver à l'heure à destination et nous on est prêt voilà à s'associer à toute toute action qui pourra faire améliorer les conditions de trajet des usagers parce que c'est quand même une question aussi qui nous tient à coeur on n'est pas là que pour foutre le bordel on est là aussi pour pour que les usagers voilà qu'on ait des vrais vrais services publics aux besoins de la nation et effectivement sur sur le plus long terme effectivement il faut insister sur les travaux d'investissement et notamment le le terrier ou le saut de mouton maintenant qui permettrait d'avoir justement des des circulations beaucoup plus importantes hors hors creuse qui permettrait d'amener les gens à Paris plus facilement merci c'est bien d'être là merci on est on est quelques-uns à penser que quand vous faites grève c'est pas parce que vous savez pas quoi faire mais que c'est aussi pour défendre des moyens pour le service public allez-y présentez-vous oui bonsoir je suis monsieur Roger Béreni président de l'association des moins très insuffisants je vais parler un tout petit peu du travail que nous avons fait au niveau du lobbying c'est à dire nous avons fait un premier forum ici ici même à Corbeil et donc suite à ça nous avons sorti un livre blanc les associations et quelques préconisations nous avons pris notre bâton de maréchal et nous sommes partis rencontrer un peu les élus dans le cadre des départementales enfin des régionales et des départementales les personnes que nous avons rencontrées nous avons rencontré monsieur Julien Bayou nous avons rencontré Stéphane Baudet nous avons rencontré Gage nous avons rencontré monsieur Pierre You également nous sommes venus le rencontrer ici pour lui amener nous avons rencontré également monsieur Michel Bisson nous avons également rencontré madame Amélie de Montcharnin qui était ministre à l'époque madame Guévenou donc là c'était la première partie également Saint-Martin monsieur Saint-Martin qui fait partie du commission des finances au gouvernement donc voilà nous avons continué également avec les législatives et nous avons rencontré monsieur Dugoin Clément nous avons rencontré les candidats qui étaient aux législatives donc Nandera Beltrèche Farida Amrani Mehdi Zegouf Rakh Madou et monsieur Hilaire aussi qui étaient de la deuxième circonscription pour en arriver tout simplement à la journée du forum du 19 décembre où nous étions 230 personnes nous avions réuni les trois députés donc les députés de la première deuxième et troisième circonscription nous avions une sénatrice nous avions un peu plus d'une dizaine de maires voilà donc nous avons fait tout ce parcours et nous en sommes là et juste un petit rappel et ce que nous disons tous les associations et je pense que vous allez être tous d'accord avec nous je dis et je redis le train n'appartient ni aux élus ni aux associations ni aux nous qui sommes ici réunis il appartient à tout le monde voilà merci quelques mots pour ma part pour vous dire que deux trois choses la première c'est que on l'a vu tout à l'heure il n'y a pas une symétrie du RER entre les capacités les gens qui montent au nord et au sud il y a une voie autour de la ligne S qui probablement va modifier assez profondément ce qu'est le RER aujourd'hui le fait qu'un certain nombre de trains s'arrêtent avant d'en sortir dans le tunnel c'est quelque chose d'extrêmement important et ça va modifier nos manières de voir les choses je pense un deux il faut augmenter la capacité du RER il faut qu'il y ait absolument un report modal de la voiture individuelle sur le transport en commun et la ligne S le permet pour partie troisième chose je n'ai jamais vu un sujet comme le RER qui est l'objet de désespérance politique c'est à dire quand les usagers s'adressent à nous en disant c'est pas possible ça fait une semaine que je prends le RER il n'y a pas un jour il n'y a pas un incident c'est la désespérance de l'action publique et je ne sais pas où ça conduit mais ça ne conduit pas dans une voie très intéressante troisième quatrième chose que je voudrais dire c'est que c'est plus personnel c'est le plaisir que j'ai pris à travailler avec les élus et avec les associations pour élaborer ça il y a quelque chose de l'ordre de la noblesse de la politique qui est extrêmement intéressante j'ai pris beaucoup de plaisir je tenais à vous le dire messieurs et dames et pour terminer je dirais peut-être que dans l'histoire on dira qu'on a coproduit le service public pour la première fois à travers ce processus qu'on a conduit ensemble et je disais donc de manière humoristique au mois de jeu après le premier je vous remets regarder je vous disais on peut gagner mais c'est pas gagné après la sortie de l'étude je dis on peut gagner mais on ça devrait c'est pas gagné mais on pourrait gagner aujourd'hui je dirais c'est pas gagné mais on est sur la voie de gagner et donc la dernière étape c'est on pourrait gagner et on a gagné j'espère le vivre avec vous bon écoutez beaucoup de choses ont été dites c'était bien que le président de l'association rappelle tous les élus rencontrés parce que c'est là où on voit que c'est vraiment un liant la question du transport vous voyez par exemple on est tous voilà on est des hommes et des femmes politiques donc on a des gens qu'on fréquente plus que d'autres Farida Mrani nous on s'approche elle soutient ce combat mais j'ai reçu et je sais que Stéphane travaille souvent avec elle Marie Guévenou qui est la députée de la 9ème elle est venue dans mon bureau il y a 15 jours et et bien au-delà vraiment les débats politiques ils sont nobles c'est pas forcément politicien on a des façons différentes de voir le monde et notre vivre ensemble mais ce sujet en quelques mois là ça avait commencé il y a 4-5 ans tu as raison mais en quelques mois avec cette étude on voit que des élus toute tendance politique vraiment avec des échelons tu l'as dit Jacques de responsabilités différentes sont en train d'y croire d'où l'espoir dont parle Jacques et qui fait que je le redis que cette semaine on a des réunions vraiment importantes moi j'attends beaucoup de la réaction du préfet cette semaine de nos collègues notamment du maire d'Evry-Courcouronne et donc voilà on croit qu'on peut gagner mais vous savez dans l'histoire des peuples c'est ce qu'a dit un peu Jacques souvent les peuples ils gagnent rien parce qu'ils n'y croient pas et que c'est décisif que ce soir et toutes les réunions que nous faisons on se dit que c'est possible parce que si on sent nous les citoyens et les citoyennes que c'est possible et bien je crois que c'est une bataille qu'on peut vraiment gagner voilà donc on vous remercie parce qu'on va en rester là pour ce soir suivez bien les sites des villes je sais que voilà Rissorangis Corbeil-Essone on va vous tenir informés on va souffler un peu après cette semaine donc on inaugure je le redis les festivités de Noël on a en ce qui nous concerne un conseil municipal qui sera retransmis on le maintient mercredi à 18h s'il finit vite voilà ceux qui aiment le football pourront regarder le match et donc voilà on vous remercie passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite à l'année prochaine merci merci